... Parce que la culture est partout et que ça fait du bien ! Les agitateurs de rêve sionnent l'agglomération pour vous montrer les effets positifs d'une bonne dose de culture dans sa vie. Bienvenue à mes tests ! C'est quoi genre la claque culturelle de ta vie ? C'est les fêtes de la musique de Métèvre. Un spectacle de tango à Buenos Aires. Le Grand Bleu ! C'était Candide et c'est vrai que ça m'a marquée. C'est la ligne verte en livre. Le musée du Louvre ! Le dernier album d'Iron Maiden. Le concert de Meshuga. Un spectacle de Robert Rossen qui était l'affaire du Courrier de Lyon. Un tableau de Vermeer au Rich Museum. Mastery Marguerita Dostoïevski. C'est la pièce Cyrano Bergerac. ACDC Tundenstruck. C'est un manga, ça s'appelle SAO. Fais Mistral gagnant au piano. Mistral gagnant de Renault. Elle est Mistral gagnant. Bon, on fait quoi maintenant ? Bah les pépites. C'est toi qui t'en occupe, non ? Non, c'est toi. Ah non, c'est toi. Bon, déjà faudrait faire une transition. Une transi-quoi ? Salut l'IAP News, je m'appelle Charlotte. Je fais du piano, du violon, du chant, du chœur, de la direction de chœur, de la direction d'orchestre, de l'orchestre, de la danse classique, de la danse moderne jazz, de la salsa, du rock, du cirque. Vers 3-4 ans, il y a mon papa qui a acheté un piano, parce qu'il voulait s'y mettre. Donc il y avait un piano à la maison. Mais moi j'arrêtais pas de pianoter dessus, donc au bout d'un moment ils en ont eu marre. Et ils m'ont dit, bah bah on va te donner des cours, des vrais cours de piano. Déjà avec le piano on peut tout jouer, de absolument n'importe quel répertoire, de n'importe quelle époque, de n'importe quel style aussi. En fait c'est une histoire un peu rigolote parce que j'ai... Je sais pas, je m'étais toujours dit plus ou moins que je ferais de la flûte. J'ai pris une flûte et j'ai essayé de souffler dedans, je sais ce que j'y arrive. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Et au fil du temps j'ai fini par me prendre compte que quand on fait une ou deux activités artistiques, il y a plus ou moins deux manières de les faire en fait. Soit on en prend une et on la fait à fond. Si je devais en choisir une pour arrêter de plier les autres, je serais incapable de choisir. Donc j'ai pris l'option 2, à savoir continuer à faire un peu tout, quitte à être un peu moins bon dans chaque discipline. J'aimerais bien faire de la batterie. Le filoncel évidemment, la contrebasse aussi, le saxophone, le rock, la salsa, tout ça. J'ai envie de faire du hip-hop aussi, du théâtre. Voilà, c'est déjà pas mal. Salut les Happy News, c'est Laetitia. Et c'est Salma. On est là pour vous présenter la street dance. J'ai toujours fait de la danse depuis toute petite. Toujours attirée par les danses un peu plus sportives qui bougent et pas trop dans les danses classiques. Mes parents, ils ont vu que j'adorais ça et du coup ils m'ont inscrit à des cours de street parce qu'ils voyaient que tout ce qui était classique comme danse classique, c'était pas pour moi. Et depuis, j'en fais depuis que j'ai 4 ans et j'adore ça. Le métier de professeur de danse, c'est un métier hyper intéressant. De voir les gens heureux, je pense que c'est ça qui fait que quand je rentre le soir, je suis vraiment heureuse de mon métier. De pouvoir un peu s'exprimer et se lâcher, de pouvoir vraiment dégager toute l'énergie qu'on a. C'est une danse hyper moderne. On danse sur des musiques actuelles. On se rapproche beaucoup du hip-hop, mais vraiment du côté chorégraphique. Le genre de choré qu'on retrouve dans les clips et c'est vraiment très chorégraphié, c'est ça qui est sympa. Ça fait autant travailler le cerveau que le corps. Il y a quelques années, j'ai voulu créer une équipe de compétition. On a toutes ensemble créé les Up To You. C'est un groupe de 13 danseuses. Donc là, aujourd'hui, on a Salma avec nous, mais c'est vrai qu'on en a 12 autres qui font partie de notre petite famille. De partager ces moments-là avec ses élèves et de retrouver un esprit de famille et vraiment de créer autre chose que juste un rapport prof-élève, c'est hyper intéressant. Et je pense que même pour elles, au niveau compétition, ça leur apporte énormément et elles peuvent vraiment progresser. Salut les Happy News, c'est Pablo, je suis guitariste de Goliath et je viens présenter notre nouvelle EP. Donc on s'est retrouvés au Conservatoire d'Annecy, parce qu'on est tous de Chambéry et on fait les mêmes études en fait. Et du coup, on a commencé à trois. Il y avait le batteur, le bassiste et moi. On était dans une sorte d'atelier au Conservatoire. On a décidé de créer le groupe un petit peu par hasard. Et puis les autres musiciens se sont venus se greffer au projet. Et finalement, on a réussi à faire ce projet qui s'appelle Goliath. On se définit en tant que Hip-Hop Fusion. On a un style qui se définit de plus en plus. Voilà, donc cette EP, c'est vraiment du côté désertique avec ses sonorités un peu arabisantes. On s'est cherché au début, on a essayé de trouver plusieurs styles, toujours en tournant autour du Hip-Hop. Je pense qu'on a trouvé pour cet album l'image qui nous définissait. Parce que c'est un an de travail, parce que c'est beaucoup de répètes, c'est un groupe qui est soudé. Parce que c'est une musique aussi très diverse, on retourne autour de l'Hip-Hop Fusion. C'est du partage cette EP, c'est des émotions, c'est beaucoup d'efforts, d'énergie. Et surtout, venez nous voir sur scène. Arsutem, ça se trouve à Mettay, dans la zone industrielle. C'est une super salle qui va fêter ses 20 ans cette année. C'est une salle super atypique, il y a des bateaux accrochés. Du coup, on a fait deux jours de résidence là-bas pour filmer un live session. Et ça s'est super bien passé, tout le monde a été super pro. Deux jours complets, en famille. Voilà, un beau partage. Alors on va vous emmener découvrir l'intérieur. C'est vraiment merveilleux et totalement onirique. Allez, venez avec moi. J'ai toujours considéré Mettay comme un village, puisque effectivement, ce n'est pas un lieu que les touristes vont forcément visiter. C'est plutôt un lieu où on retrouve les personnes qu'on connaît et qu'on aime bien. Et quand on a un projet, une envie, on sait à qui s'adresser. Ou alors on est vite très bien conseillé. Il y a une tradition, je pense, à Mettay, de débats, de cultures, de rencontres. Et ça, il ne faut surtout pas le gâcher, parce que c'est vraiment très très riche. Alors il y en a avec le Rabelais notamment, donc il y a une programmation culturelle professionnelle toute l'année, toute la saison. Mais aussi avec un festival qui s'appelle Attention des Feuilles, qui rayonne sur, je ne sais plus combien, je crois que c'est plus d'une trentaine de lieux. Des concerts avec le CRR, Conservatoire Régional d'Annecy. Un événement que j'aime beaucoup chaque été, Mettay la Musique, qui se passe ici dans le parc de la mairie. C'est des temps forts aussi, avec des musiciens qui viennent du monde entier. L'apprentissage des dessins-peintures, il y a des ateliers théâtre, il y a une école de musique, il y a de la danse. Donc au niveau apprentissage culturel, jeunesse, il y a beaucoup, il y a de la vidéo. Il y a des stages qu'on appelle aussi art en piste, où là sur une semaine, pendant les vacances d'hiver, les jeunes font théâtre, danse, musique, art plastique. Et le vendredi soir, c'est la production du spectacle. C'est déjà la fin de cette 8e édition des Happy News. N'hésitez pas à nous suivre sur le Happy Blog. Tu auras l'actualité culturelle directement dans ta boîte mail. Et n'oublie pas de liker, partager, commenter. Merci ! Salut ! Bienvenue à mes terres ! Salut la Happy News, c'est Pablo de Goliath. C'est tout ? T'auras l'actualité culturelle directement dans ta boîte mail. C'est déjà pas mal. Subscribe ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Merci.